bonjour à tous ravi de vous retrouver une question tout d'abord connaissez vous les sœurs fox kate et maggie fox non alors si vous ne les connaissez pas laissez-moi contez leur histoire et cette histoire commence ainsi le vent mugit dans la charpente la grêle frappe le carreau cette nuit de tempête du printemps 1848 kate et maggie fox 14 et 11 ans ne sont pas très rassurés les deux sœurs viennent d'emménager dans leur nouvelle chambre dans la maison délabrée que leur famille a acquise à eidosville une ville paumée dans la région des grands lacs américains la pièce sans l'humidité est la moisissure la fenêtre a du mal à fermer mais ce qui les inquiète le plus ce sont les bruits nocturnes de cette étrange demeure un concert continue d'huisserie en branle de plancher qui craque de porte qui tremble comment fermer l'oeil dans ces conditions réfugiés sous la même couverture les deux sœurs très sautent à chaque nouveau grincement quand soudain des coups sourds résonne juste au dessus de leur tête boum boum qu'a été magui se fige il n'y a rien ni personne là haut juste un grenier poussiéreux peuplé d'araignées de courants d'air mais les coups continuent effrayés les deux sœurs chuchotent entre elles et si c'était un fantôme au village on raconte que la maison est hantée c'est pour ça que personne n'en voulait qu'elle est resté inoccupé si longtemps élevé dans la tradition méthodiste bien sage et pieuse comme il faut kate et maggie ont d'abord dénigré ses racontards mais désormais elles ne sont plus sûrs de rien et si la rumeur disait vrai le lendemain la rassurante lumière du jour revenus les deux gamines s'empressent d'aller tout raconter à leur mère les coups au grenier leur terreur au coeur de la nuit la brave femme loin de les gronder se signe aussitôt et court chercher son chapelet puis faisant cliqueter les petites billes comme autant de prières elle les interroge longuement ont-elles entendu aussi des pas d'où venaient les coups exactement kate et maggie ne savent que répondre mais visiblement elles ne sont pas les seules que le phénomène inquiète un peu les nuits suivantes à plusieurs reprises les coups dans les cloisons reprennent les deux sœurs font monter leur maman qui les entend à son tour elle en perd tout ses moyens oh mon dieu fusil en main le père va voir au grenier rien mais elles n'ont tout de même pas rêvé le mystère dure ainsi plusieurs semaines jusqu'au matin où kate et maggie redescendent affirmative à la table du petit déjeuner aucun doute il s'agit bien du fameux fantôme comment savent-elles et bien elles lui ont posé tout simplement la question et tu le fantôme boum habite tu cette maison boum quand il tape une fois ça veut dire oui on retente l'expérience le soir même fantôme ou et et tu la boum on peut te poser quelques questions boum on ne te dérange pas au moins boum boum quand il tape deux fois ça veut dire non main moite pied moite madame mère en reste quoi entre deux imprécations aux traits puissants la brave femme devient très vite accro à ses séances et elle en parle bientôt à ses amis bientôt toutes les commères du village rappliquent pour assister aux prodiges suivent leur mari à qui on ne l'a fait pas mais on l'a refait quand même ce fantôme est décidément bavard seule contrainte il ne consent à s'exprimer qu'en présence des deux jeunes soeurs et encore plus si c'est l'une d'elles qui pose les questions ce sont les deux soeurs qui créent la communication grâce à un habile stratagème ton prénom commence-t-il par un a par un b kate et maggie parviennent à apprendre l'essentiel sur le spectre sur la seule base de hui et de non il s'appelle charles b rosma il est colporteur assassiné autrefois sur ces mêmes terres les voisins confirme ils ont bien retrouvé des ossements et des cheveux cette fois ça devient du sérieux la presse déboule les différentes enquêtes sur ce rosma inconnus aux bataillons ne donne strictement rien mais tout le monde veut interviewer ces deux gamines qui communiquent avec les morts les reporteurs se battent entre eux et sont même prêts à payer pour ça c'est là que la grande soeur entre en scène léa l'aîné de la fratrie qui en a marre de ses vieilles robes en mauvaise chanvre qui gratte voit ses propositions sonnantes avec un très vif intérêt elle prend tout de suite les choses en main organise les interviews fait monter les enchères et pour son futur ruban de soie elle a même l'idée d'organiser une petite conférence publique dans la ville voisine de rochester payante bien évidemment kate et maggie font sensation sur l'estrade c'est un véritable succès dès lors la machine la machine s'emballe après rochester en 1849 les deux petites médiums se produisent à new york en 1850 un carton le tiroir caisse tourna plein on parle d'elle dans tout le pays tout le grinta à court pour les voir parmi leurs fans on compte notamment l'auteur à succès james fennimore cooper il a écrit le dernier des mohicans et même horace grillet candidat à la présidentielle dans la foulée toute la famille fox déménage à rochester dans une maison beaucoup plus grande beaucoup plus luxueuse et beaucoup moins branlante adieu charles le béros ma mais bonjour le business rentable au rez-de-chaussée léa fait ouvrir à ses deux soeurs un cabinet de consultation spiritualiste qu'elle appelle fox en fiche de ce nouveau nom de femmes mariées les clients défilent il faut dire que dans le secret de leur bureau kate et maggie ne se contentent plus de raconter leurs extraordinaires expériences elles enseignent carrément l'art de communiquer avec l'au delà ça marche avec tous les morts jure tels on appelle son macchabée favori et on converse tout est dans l'art d'imaginer les bonnes questions car il ne pourra y répondre que par oui ou par non la méthode défaire le bientôt sur tous les états unis et traverse l'océan le spiritisme est né et devient un phénomène de masse il n'y a que les idiots crédules pour s'y essayer en europe un de ses plus farouches adeptes est un certain victor hugo réfugié sur l'île de jersey l'écrivain est alors en plein tourment incapable de se remettre du décès de sa fille leopoldine morte noyée dans un accident de barque à l'âge de 19 ans une certaine madame de girardin également poétesse à ses heures lui parle de communiquer avec les morts veut-il tenter l'expérience et comment en quelques semaines hugo devient à son tour totalement accro à l'exercice les séances ont lieu chez lui sous la direction de la poétesse la méthode a changé ce ne sont plus les murs qu'on interroge mais les fameux guéridons qui resteront ensuite associés à la pratique du spiritisme on se place autour de la petite table ronde chacun met les mains dessus quand la concentration collective est suffisante le phénomène se déclenche la table se soulève on peut alors poser des questions au mort de son choix la table répond en frappant le sol un coup huit deux coups non plus quelques variantes vous décliner les lettres de l'alphabet vingt-six coups valent z saurez-vous percer le code secret répétant l'opération plusieurs fois par semaine l'auteur des misérables va ainsi faire la conversation avec une brochette de défunt de premier ordre sa fille leopoldine évidemment mais aussi jésus mahomet molière des clients à sa mesure victor hugo signera à titre posthume le livre des tables qui reprend l'intégralité de ses dialogues avec l'au delà il est audité aujourd'hui chez folio mais il ne sera pas le seul à réveiller nos plus illustres anciens car au même moment la pratique du spiritisme gagne toutes les grandes capitales du monde et il n'y a plus un dîner mandat sans un petit guéridon dans un coin de madrid à moscou les ancêtres reprennent du service mais revenons au sir fox pendant ce temps aux états unis la famille fox n'en finit plus de prospérer les années et puis les décennies passent oubliez les gamines tremblotantes sur leur couverture rapeuse kate et maggie sont désormais des femmes dans l'âge de la fleur dans le fleur de l'âge pardon toujours bien sage épieuse mais il y a quelques ratés grisé par le succès les deux soeurs ont pris l'habitude de forcer un peu sur le brandy ce qui met hors d'elle leur grande soeur et quand elles sont sous elle raconte n'importe quoi aux clients il y a un business à préserver dans deux noms mais rien n'y fait les ex petites filles n'entendent plus qu'on leur fasse la morale elles font ce qu'elles veulent elles disent ce qu'elles veulent et c'est comme ça que la catastrophe va survenir le 21 octobre 1888 les deux soeurs prodiges la cinquantaine désormais derrière elles sont invités à donner une énième conférence à l'académie de musique de new york ce soir là après avoir vraisemblablement croisé un flacon de liqueur dans l'horloge elle s'égare un peu trop beaucoup trop il a les médiums lâchent le morceau devant le parterre médusée tout ça c'est du flanc depuis le début oh bien sûr cette nuit là dans leur chambre elles ont entendu des bruits louches mais tout le reste n'était que super mensonge et quand elles ont vu que leur mère mordait à l'hameçon les deux soeurs se sont amusées à lui en faire une petite blague elles ont monté un petit stratagème pour lui faire vivre le grand frisson un fil discret, une pomme attachée derrière la porte il suffisait de tirer pour que le bruit rebondisse et ça a tellement bien marché qu'ensuite elles se sont laissées prendre au jeu mais tout était bidon un coup oui, deux coups non, Charles B. Rossmann, les séances avec la moitié du village, du théâtre et pour montrer tous les ressorts de la fumisterie les voilà qui se lancent dans un exposé listant leurs méthodes pour déclencher un bruit suspect un coup de talon, le claquement d'orteil même si c'était pas simple un vrai tollé, un scandale les deux soeurs en seront quittes pour ce qui sera sans doute la plus grosse gueule de boile de leur existence dès le lendemain ces aveux sont reproduits dans toute la presse américaine de célébrités qu'on arrache, qu'on s'arrache Maggie et Kate deviennent des paria voilà quarante ans qu'elles se foutent de tout le monde partout on n'en rêve plus que de leur cracher au visage on les traite de tous les noms on les rejette leur cabinet fermé et leur belle maison de Rochester vendue les deux soeurs Fox mourront quatre ans plus tard dans le plus grand dénuement ne laissant pour héritage que leur rage que la rage de leur soeur Léa que la rage des habitants qui les ont croisés les deux menteuses auront laissé beaucoup plus que ça car le plus incroyable dans cette histoire c'est que même la supercherie révélée le rare de converser avec les morts allait ensuite leur survivre aujourd'hui encore on pratique le spiritisme partout sur la planète on y croit les adeptes jurent que la méthode fonctionne et tout le monde a oublié que tout ceci est parti d'un phénoménal mensonge étonnant non et bien ça les soeurs Fox c'est le début du spiritisme basé sur des mensonges sur du vent sur une arnaque ça laisse à réfléchir alors je sais que parmi vous beaucoup croient au spiritisme et mon but n'est pas de dire ça fonctionne, ça ne fonctionne pas mon but était de vous montrer par ce récit sur quoi est posé le spiritisme je vous laisse à méditer et vous pouvez retrouver sur wikipédia sur internet tout ce qui a trait aux soeurs Fox un autre voyant qui s'appelle Alexis Tournier a d'ailleurs fait une vidéo sur les soeurs Fox je vous encourage aussi à les regarder vous trouvez des vidéos d'Alexis Tournier sur Youtube et c'est gratuit aussi sur ce donnez-moi vos témoignages avez-vous assisté vous-même à des séances de spiritisme ? je ne parle pas de wija je parle de spiritisme avec ces guidons qui tapent une fois pour hui deux fois pour non racontez-nous laissez laissez-vous aller à vous confier laissez-vous aller à raconter vos propres expériences à les partager et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau récit extraordinaire et je vous donne rendez-vous